La politique de la synergie Congo en avant en rapport avec la nomination prochaine d'un premier ministre. Nous, jeunes, vieilles, ASBL, ONGD, mouvement citoyen et collectif des communicateurs de l'Union Sacrée, réunis au sein de la synergie Congo en avant, suivant de près l'avis politique et les résultats positifs du premier mandat du chef de l'État Félix Isseke d'Antoine, réélie brillamment pour le second mandat à qui nous présentons nos sincères félicitations et souhaitons fruitier mandat. Au regard des enjeux politiques de l'air et des défis à relever pour un Congo prospère où il fait beau vivre, déclarons ce qui suit 1. Condamnons avec la dernière énergie la guerre irrationnelle et injuste nous imposée par le Rwanda et ses alliés depuis plus de deux décennies et a causé plus de 15 millions de morts sous l'œil impuissant et hypocriste de la communauté internationale. 2. Compatissons avec nos frères et sœurs de l'Est et leur assurons notre accompagnement dans les actions concrètes, poussant nos gouvernements d'agir efficacement pour une paix durable dans l'Est. 3. Demandant au Président de la République, vu les engins du moment, ayant besoin d'un gouvernement efficace et accès sur les résultats dénommés par son pouvoir discrétionnaire, le VPM, ministre de la fonction publique actuelle, son Excellence Jean-Pierre Lyaou, au poste de Premier ministre, car il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. 4. La capacité intellectuelle et managériale, la loyauté, la compétence, la probité morale de cet homme n'est plus à démontrer, car il suffit d'analyser son parcours, de constater ce qu'il a fait politiquement dans son fief pour la réélection du chef de l'État et dans la gestion de son ministère pour comprendre qu'il le mérite amplement et objectivement. 4. Encourageons les chefs de l'État à prendre le bon exemple de la France qui a élevé un de ses ministres au rang de Premier ministre, car celui-ci connaît déjà les méandres de la politique congolaise et la vision du chef de l'État. 4. Décourageons les chefs de l'État de nommer les hommes au passé ambiguis et déplorables ou des hommes inexpérimentés qui n'auront comme leur première signature dans les affaires de l'État que du Premier ministre. 5. Disons aux chefs de l'État qu'au stade actuel, le pays n'a pas besoin d'un Premier ministre qui viendra commencer par ECRR, mais de celui qui viendra faire le travail à l'instar de son Excellence Jean-Pierre Lyaou. 6. Réitérons notre soutien ineffectible au Président de la République, Félix Tissékeidi, pour avoir confié à l'Honorable Augustin Kaboui à la mission d'information et lui souhaitant une très bonne mission. 7. Réitérons notre engagement de soutenir sans intérêt son Excellence Jean-Pierre Lyaou, l'homme au profil complet jusqu'à son élévation au poste du Premier ministre. 8. Notons afin que cette initiative est fondamentalement citoyenne et libre. De ces faits, nous demandons au nom de l'intérêt de tous les peuples congolais à son Excellence Jean-Pierre Lyaou d'accepter cette lourde responsabilité que nous plaidons auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vive la réplique démocratique du Congo, fait à Kishasa le 17 février 2024 pour la synergie Congo à l'avant. Glodi au compte à Jemmo, le coordinateur national.